Ce qui s'était imaginé que les Stéphanois étaient venus en Gironde pour expédier les affaires courantes allait vite déchanter. D'autant que du côté des Girondins, fébrilité oblige, on se précipitait sans trop de discernement sur le but de Castaneda. Ce sont même les Stéphanois qui allaient avoir les deux meilleures occasions de cette première période. Tout d'abord à la suite d'un débordement de climaux et d'une reprise dans un angle fermé de Robert-Jacques, dévié par Drozzi sur son propre petit filet. Ensuite sur un nouveau renversement de jeu de climaux et une incursion de Bénédé pris entre Roche et Touré est stoppée de manière bizarre par le tandem bordelais. Oui, j'ai dit bizarre et sur le ralenti on s'aperçoit mieux que c'est la jambe droite de Touré qui vient en barrage au moment où Bénédé arme son tir. Après ces deux coups de semons, les Girondins allaient concrétiser leur domination territoriale en couffrant de Touré dévié par Jean Castaneda. Puis une nouvelle faute d'Eric Lavlou sur Zlatko Vujovic, couffrant, indique M. Zirod. Tigana au ballon, la tête de Farjon, ballon dévié au passage mais qui termine de toute façon. Derrière la ligne de but de Castaneda, un but attribué à Farjon, son 15e de la saison, sans doute le plus important. Moi je touche le ballon de la tête, après je vois qu'il prenait la direction du but, qu'il est rencontré, puis après je vois Castaneda qui l'arrête dedans. Je ne sais pas, bon, le fait est que de toute façon le football est un sport collectif alors que ça soit moi où Jean-Marc est marqué, c'est pas important. Mais oui Philippe, ce but est très, très important puisque malgré les efforts de tout écoéquipier, ce sera le seul et unique de cette rencontre. Dans les buts de la Sainte-Etienne, Castaneda allait réussir de véritables exploits, aidés parfois par ses poteaux, mais avec un punch, une tonicité qui allait faire échec aux tentatives de Zlatko Vujovic, de Ferreri, de Farjon ou encore de Touré ou Zoran Vujovic. A 1-0, tout pouvait arriver, c'était suffisant pour donner le titre aux Girondins, mais que ce match avait paru long à aimer Jacquet.